Nous voyons cette semaine le sujet complexe et simple de la vérité, la vérité dans la parole de Dieu. Nous savons évidemment dans Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Donc déjà, nous savons que la vérité est la révélation d'une personne. Jésus n'a pas dit, comme d'autres personnes, d'autres gourous, d'autres chefs de secte ou mouvements religieux, il n'a pas dit « Je vais vous expliquer la vérité, venez et je vais vous montrer le chemin vers la vérité ». Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, c'est moi la vérité ». Et donc, pour avoir la vérité, il faut avoir Jésus. Pas Jésus en tant qu'être abstrait, comme un professeur, comme une personne qui aurait laissé ses enseignements et que nous dirions, comme un philosophe, comme Platon, « Je suis d'accord avec ses enseignements ». Mais de le connaître, lui, personnellement, Jésus-Christ, car il est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et nous pouvons être en communion avec lui, Amen. Nous pouvons le connaître et il est la vérité. Il est donc la source de la vérité. Si nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons la vérité. Et ça s'étend pour tous les deux mêmes. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous étudions la parole de Dieu et nous savons combien la parole de Dieu, des fois, peut être complexe ou difficile à cerner pour certains sujets, on se dit « J'aimerais avoir la vérité sur ce sujet, j'aimerais avoir la vérité sur ce thème ». Comment connaître la vérité ? On va lire un passage bien connu dans Jean 8. Vous pourrez lire chez vous à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. « Si vous demeurez dans ma parole », c'est Jésus qui parle. « Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Affranchir, maintenant on l'utilise simplement pour dire on affranchit un timbre, on met un timbre sur le timbre. Mais là, affranchir, c'est un terme qu'ils utilisaient aussi à l'époque où il y avait des esclaves. Une personne appartenait à son maître. Normalement jusqu'à la mort, à moins que son maître qui a tout pouvoir sur lui, lui dise « Je te rends la liberté, je t'affranchis, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as plus à m'obéir ». Donc, la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Mais vous affranchira de quoi ? Vous vous rendra libre de quoi ? Comme je le dis souvent, il ne faut jamais sortir un verset hors du contexte. Et là, Jésus s'adresse à des juifs qui avaient cru en lui. D'ailleurs, ils ont répondu. Quand Jésus l'a dit, il vous affranchira, il vous rendra libre. Ils ont dit au verset 33, « Mais nous sommes de la postérité d'Abraham, on n'en a jamais été esclaves de personne, comment est-ce que tu peux dire vous serez libre ? » De quoi parles-tu ? Être libre de quoi ? La réponse, elle est au verset 34, où Jésus leur répond, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a pas péché ? Même quand Jésus, quand les Juifs ont apporté à Jésus la femme adultère, il a dit, « Ah, alors, elle a péché ? Elle mérite d'être lapidée ? » Ok. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre et ils sont tous partis. Car tout le monde savait qu'il avait un péché à se reprocher et qu'il était condamnable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le fait de se dire, « Ah, mais moi, je suis chrétien. » Comme eux disaient, « Ah, mais nous, nous avons Moïse comme père. Nous avons la loi avec nous. » Maintenant, malheureusement, beaucoup de chrétiens disent, « Ah, mais moi, je suis baptiste, je suis évangélique, je suis ceci, je suis cela. Je suis baptisé d'eau, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai un ministère, j'ai même des dons. Ça fait cinq ans que je suis chrétien, ça fait trente ans que je suis chrétien, ça me donne des droits. » Non. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous voyons dans ce contexte que lorsque Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous affranchira de quoi ? Verset 34. Vous affranchira du péché. Il est dit dans la parole que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu nous pardonner, mais il est venu aussi nous transformer, enlever ce péché qui était un mur entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il faut être disciples de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des croyants, si j'ose dire, de loin. Ils connaissent la parole, ils vont peut-être même tous les dimanches à l'église. mais ils ne sont pas disciples. Ils ne sont pas impliqués profondément dans la parole de Dieu ou dans l'obéissance aux directions de l'Esprit de Dieu. Ils sont du bout des doigts. Mais Jésus nous demande de devenir disciples. D'ailleurs, ce sera le thème d'un prochain message. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous les messages futurs et les archives sur centre-partage.com à la page messages vidéo, sur tvjesuchrist.com et sur tvchrétienne.com ainsi que tous les bons sites chrétiens. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai un ordinateur sur la table ? Est-ce que mes messages sont écrits ? Excusez-moi de fusquer les religieux d'avoir un ordinateur, mais j'ai aussi voyé la Bible en papier. Non, sur cet ordinateur, j'ai que les versets de la Bible. Et comme mes messages sont courts, sont de 20 minutes maximum, j'ai remarqué que ça prend du temps de tourner les pages, ça fait du bruit, et j'ai préféré prendre, de mettre également sur l'ordinateur où c'est plus clair. C'est tout, c'est la seule raison. Donc, cette vérité, que nous recherchons, elle est en Christ. Et il y a des personnes qui ne trouvent jamais la vérité. nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 3, vous pourrez regarder chez vous du verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, etc. Au verset 7, nous voyons la phrase, ces personnes apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Des personnes qui apprennent, qui apprennent, qui apprennent, qui lisent la Bible, beaucoup, qui lisent beaucoup de livres, qui vont dans toutes les églises écouter des enseignements, qui regardent des enseignements sur Internet, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Pourquoi ? Si nous nous en référons au verset de tout à l'heure dans Jean 8, 31, Jésus, il a dit « Pour connaître la vérité, il faut demeurer dans ma parole et il faut être mes disciples. » Donc, il ne suffit pas de connaître, de connaître, de connaître, mais il faut évidemment mettre en pratique et connaître Jésus-Christ personnellement avoir une communion avec Jésus-Christ. Jésus, il a dit une parole très simple et très importante « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est le genre de petits versets simples qu'on pourrait presque dire à l'eau de rose qu'on peut facilement retrouver dans beaucoup d'églises écrits sur un mur. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi des fois de ce genre de versets qu'on lit pendant des dizaines d'années. Un jour, Dieu nous les montre d'une certaine manière, nous donne une révélation, nous montre la profondeur de la simplicité de ce verset. Sans Christ, sans la personne de Christ, on ne peut rien faire, on peut lire la Bible, on peut rechercher, on peut apprendre toujours, mais sans... Si Christ n'est pas là, on peut faire des sacrifices, mais si Christ n'est pas là, on ne peut pas arriver à connaître la vérité. Parce que nous voyons avant ce verset, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, donc dans 2 Timothée 3, à partir de verset 1, il parle justement que dans les derniers jours, il y a des temps difficiles et là, il dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, etc. Donc, il parle de personnes qui ne sont pas disciples de Jésus parce qu'un disciple de Jésus n'est pas égoïste. Un disciple de Jésus n'est pas ami de l'argent, il n'est pas fanfaron, il n'est pas hautain, il n'est pas blasphémateur, il n'est pas rebelle à ses parents, il n'est pas ingrat, il n'est pas ireligieux, il n'est pas insensible, il n'est pas déloyal, il n'est pas calomniateur, il n'est pas intempérant, il n'est pas cruel, il n'est pas ennemi des gens de bien, il n'est pas traître, il n'est pas emporté, il n'est pas enflé d'orgueil, il n'aime pas le plaisir plus que Dieu, il n'a pas l'apparence de la piété et il renie la force. Donc, nous devons, tu dois connaître Jésus-Christ, la personne de Christ, être en communion avec lui, le connaître personnellement et le laisser agir dans ta vie afin de pouvoir arriver à la connaissance de la vérité et cette vérité te rendra libre de péchés que tu peux avoir dans ta vie car quiconque se livre au péché est esclave du péché qu'il pratique. On ne peut pas être le maître du péché que l'on pratique. Ça sera un message prochainement. On voit aussi toujours dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4 « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Si tu ne veux pas connaître la vérité tu ne veux pas suivre vraiment Jésus-Christ mais tu veux suivre une doctrine chrétienne qui s'adapte à tes désirs tu trouveras toujours quelqu'un qui va te donner ce genre de message. Là il est dit « Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Docteurs pas des médecins des docteurs ce qu'on appelle des docteurs de la loi des enseignants. Mais si tu as le désir d'obéir de devenir disciple de Jésus-Christ alors tu connaîtras la vérité Alléluia et la vérité elle te rendra libre. Amen on voit par rapport au péché dans 2 Timothée chapitre 2 verset 25 il parle de que Dieu donne aux pécheurs la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Si tu as péché et nous sommes tous des pécheurs et tu n'arrives pas à connaître la vérité repends-toi de ton péché détourne-toi de ton péché et en te repentant tu arriveras à la connaissance de la vérité non seulement la vérité doctrinale biblique mais la vérité tu arriveras à connaître Jésus-Christ. Et nous voyons évidemment le dernier passage qui est un demi-passage favori que je pense que je donne le plus dans 1 Jean 1 9 si tu confesses tes péchés il est fidèle Jésus est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. s'il y a un péché dans ta vie qui t'empêche d'accéder à la vérité repends-toi demande pardon à Dieu détourne-toi et cette repentance te permettra d'arriver à la connaissance de la vérité et la connaissance de la vérité te permettra d'être libre d'être esclave de ce péché tu seras libéré et Jésus te fera connaître la vérité Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada